C'est drôle, ce matin, ce qui me frappe, c'est l'ampleur du mépris. Vous savez, chers abonnés, le mépris envers un être méprisable, ça peut avoir sa place. Le mépris envers un collectif important, soyez prudent. Ce matin, grosse manchette sur la page couverture du Journal de Montréal, probablement le Journal de Québec, des covisidios en auto. Faites attention, il y avait un mille personnes en auto qui se sont ramassées sur un terrain de stationnement à Montréal. Puis là, ils se font traiter de covisidios. Faites attention. C'est dangereux, cette attitude de mépris d'un grand nombre. L'autre exemple, d'un homme, un ancien politicien, Makakoto, il vomit sur 71 millions d'Américains. Faites attention, Makakoto. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas 71 millions d'imbéciles qui ont voté pour Donald Trump. C'est 71 millions de citoyens. Ça paraît que tu viens d'une république de bananes. On va t'éduquer, mon ami. Je n'aime pas ça quand tu vomi comme ça. Parce que ça, ça donne que je ne suis pas un idiot et j'ai supporté Donald Trump depuis sa tournée électorale. Faites attention, Makak, parce qu'on n'a pas fini de se jaser. L'autre point. Écoute, ça m'a fait sourire. C'est extraordinaire et je suis le défendeur de cette cause-là en partant. Une usine de missiles en Beauce. Alors là, les Pacifistes, vous allez me trouver sur votre route. Les Stéphane Guilbeault, les Laure Varidel, les Makakoto, etc., etc. Vous allez me trouver sur votre route. Les Beaucerons veulent accueillir, jusqu'à présent, une usine qui fabrique des missiles utilisés par les forces armées canadiennes. Le vieux dicton latin. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Relevé, soit dit en passant, par Ronald Reagan. Le vieux Reagan. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Je trouve qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. Parce que justement, ça en prend des missiles en temps de guerre. Puis si un jour, en tout cas, il arrive quelque chose où on se retrouve dans une situation, ça va être les premiers à vouloir qu'on soit protégés, j'imagine. Ça en prend, mais pas chez nous. Si c'est pas chez nous, c'est où? C'est spécial. Et Rima El Khoury va devoir se faire à l'idée que certains de nos missiles Beaucerons vont peut-être atterrir sur la Syrie. Comme ça a été le cas avec les trois pays qui sont allés détruire les usines de clore que les Syriens utilisaient contre la population civile. Fait que Rima, il va falloir que tu t'habitues, on va fabriquer des missiles au Québec. C'est fini l'époque où on va acheter des missiles américains et encore moins des missiles chinois. On pourrait peut-être en vendre aux Chinois? Parlant de chinoiserie, José, il faut que je te raconte les abonnés. Vendredi, je suis allé m'acheter un filet, une puisette pour les pêcheurs. Une belle puisette. Parce que je veux attraper avec la puisette mes poulets qui sont en arrière. Je ne l'ai pas vu venir et je me disais ça, mais c'est ainsi de l'année, acheter des puisettes, ça doit être parce que c'est en spécial. Je ne pensais pas que c'était pour des poules. Oui, j'ai attaché le fond de la puisette et je vais simplement délicatement déposer ma puisette sur les poules, les poulets que je veux attraper. Au lieu de courir après, comme disait quelqu'un auquel j'ai parlé hier, qui a gardé 300 poules, je lui ai dit, comment tu faisais de les attraper? Il dit, à la gang, on les coinçait dans un coin. Alors, puisette. C'est super bon. Et devine, alors là, il y avait une puisette dans le magasin de chasse à pêche. Il y en avait une sorte et un item. Première chose que j'ai fait, j'ai regardé où elle était fabriquée. Et puis? Fabriquée au Canada. Maudite chinoiserie. Maudite chinoiserie. Maudite chinoiserie. Maudite chinoiserie. Maudite chinoiserie.